Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Si comme moi, vous faites la plupart de vos plongées dans des eaux qui ne sont pas cristallines, mais pleines de vie, vous avez sûrement pas mal de particules. Les backscatters, en anglais, un mot que vous trouvez sans doute dans la littérature anglophone que vous pouvez lire. Malgré vos efforts pour limiter leur présence, vous en avez toujours que vous souhaitez supprimer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire à l'aide de Lightroom 6. Non seulement je vais vous indiquer où se trouve l'outil, lequel il est, comment l'utiliser, mais également, afin d'aller plus vite, je vais vous montrer quelles sont les touches de raccourci que vous pouvez utiliser. Alors également, je vais vous montrer une fonction magique qui mettra en évidence les particules à éliminer. La méthode est la même en Lightroom CC, mais vu le prix de l'abonnement, je ne suis pas encore passé à cette nouvelle version. Passons maintenant sur Lightroom. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. La suppression des particules se fait à l'aide de l'outil de retouche. Pour cela, vous allez ici dans le module de développement et l'outil de retouche est celui-ci. J'ai ici une image que j'ai choisie pour pouvoir la traiter. Et vous voyez donc que cette photo possède une série de petites impuretés, de petites crasses, de petites particules que je souhaite supprimer. Donc il suffit d'aller avec la petite cible et de cliquer dessus. Maintenant, pour aller plus vite, si vous avez ou déjà ouvert directement Lightroom, vous pouvez directement appuyer sur la touche Q. Quand j'appuie sur la touche Q, j'arrive directement dans le module de développement, l'outil est sélectionné et je peux directement faire les retouches que je souhaite. Donc ici, à retenir, c'est la touche Q qui sert à aller directement dans le module de développement avec l'outil de retouche sélectionnée. Personnellement, je suis un grand fan des touches de raccourcis. En effet, elles font gagner beaucoup de temps. Évidemment, en fonction des crasses à éliminer, la taille de l'outil peut être adaptée, ainsi que la zone de contour progressif. Vous trouverez ces réglages ici, en dessous de l'outil de suppression des défauts. Lorsque vous le désélectionnez, cette zone d'information disparaît et lorsque vous la sélectionnez, vous avez la zone ici qui est présente. Vous pouvez modifier la taille de l'outil, on le voit ici à ce moment-là. Lorsque je le modifie, voilà, sur le côté droit, la taille de l'outil peut augmenter et diminuer. Ensuite, la zone du contour progressif, c'est une partie où l'effet va être plus ou moins atténué. Plus cette zone est petite, plus la transition entre la correction et le reste de l'image sera rapide. Et plus cette zone sera grande, plus la transition entre la correction et le reste de l'image se fera progressivement. Il y a ensuite aussi l'opacité qui permet de définir si on veut, malgré tout, voir un petit peu de l'ancien, enfin du défaut ou pas. Moi, personnellement, l'opacité reste toujours sur 100. Alors évidemment, on peut tout le temps aller dans la partie de droite pour faire ces modifications. Mais il faut savoir qu'il y a, avec la roulette de la souris, la possibilité de modifier directement la taille de cet outil de correction. Ici, j'ai une tâche un peu plus grande. Je vais l'agrandir et je vais la supprimer. Ici, une tâche un petit peu plus petite, je la supprime. De même, il existe un raccourci pour modifier, je vais prendre une grande taille ici, pour modifier la zone de contour progressif. Simplement, en appuyant sur Shift et la roulette, vous modifiez cette zone. Ici, la zone est toute petite, donc la transition sera très grande. Ici, la zone est au maximum et la zone de transition est maximale aussi. Donc, sans le Shift, c'est la taille de l'outil qui change. En appuyant sur la touche Shift, on permet de modifier la zone de contour progressif. Maintenant que nous avons vu comment définir la taille de l'outil et sa zone de contour progressif, maintenant, sur des photos comme celle-ci ou d'autres, il peut être un peu fastidieux de voir toutes les petites crasses qu'il y a à corriger. Et donc, il y a une touche magique qui permet de mettre en évidence là où il y a des petits défauts. Cette touche, c'est la touche A. Vous voyez tout de suite maintenant que la photo s'est transformée. Elle est passée en noir et blanc, avec, sur les zones qui sont unies, une mise en évidence des tâches à corriger. Vous souhaitez revenir à l'ancienne vue, vous rappuyez sur A et elle disparaît. D'accord ? Vous rappuyez sur A et cette vue réapparaît à nouveau. Ça permet un travail moins fastidieux de correction des imperfections et des particules. C'est évidemment très, 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 très utile en plongée sous-marine. Alors évidemment, cette fonction est présente également sur l'écran. On n'est pas obligé de retenir toujours la touche de raccourci, bien que je vous conseille de les étudier. En fait, c'est ici en dessous. Vous avez en bas une case à cocher qui s'appelle Afficher les défauts. Et donc, c'est exactement la même chose que la touche A. Lorsque ceci est actif, ce mode est actif, vous pouvez, avec le curseur, modifier la sensibilité à la détection des défauts. D'accord ? En fonction du type d'image que vous avez, cela peut être intéressant. La valeur par défaut, à mi-course, me va très bien. Depuis Lightroom 6 également, et donc Lightroom CC, vous pouvez cliquer, maintenir le clic enfoncé, et vous déplacer sur une zone qui vous semble désagréable, à ou à corriger. D'accord ? Ici, j'ai également une petite crasse à nettoyer. Je passe dessus, et ça la corrige. Vous voyez maintenant que l'image commence à être un petit peu chargée, qu'il y a beaucoup de corrections qui sont apparentes. Et donc, pour y voir un peu plus clair, soit on quitte le mode d'édition, et on y voit un peu plus clair, soit quand on est dans le mode d'édition, on peut cacher les corrections grâce à la touche H. C'est, provient de l'anglais Hide, cacher. Et vous avez toujours l'outil de correction qui est actif. De même, dans le mode de mise en évidence des défauts, vous avez la possibilité de cacher les corrections que vous avez déjà effectuées. Toujours dans le module de développement, dans les corrections de particules, lorsque ce mode est actif, donc en appuyer sur la touche Q, vous voyez, et que vous voyez les corrections qui ont été faites, c'est-à-dire que la touche H n'a pas été activée, ou si vous l'avez activée, il faut réappuyer sur la touche H pour la désactiver. Donc on voit que toutes les corrections qui ont été faites sur la photo. Si vous sélectionnez une de ces corrections, par exemple ici, la zone cible qui a été corrigée apparaît, mais également la zone source, celle qui a été utilisée pour corriger la particule qui gênait, ou la zone à corriger. Une fois que ça c'est fait, on peut soit bouger la zone source, si jamais Lightroom n'a pas choisi une zone qui nous convenait, ou si jamais on a mal ciblé la zone à corriger, on peut déplacer également la zone cible. alternativement, s'il y a une correction qui n'aurait pas dû être faite, on peut la supprimer en appuyant sur la touche Delete, ou Supre, en fonction de votre clavier. Pour finir, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, pour pouvoir comparer l'avant avec l'après, vous avez la touche Y, qui vous donne la photo à son début et à sa fin. Alors, pour terminer, je vais vous montrer deux photos où les corrections sont faciles à faire, qu'il n'y en a pas trop. Par exemple ici, on voit que ce sont des moules de reissena, donc des petites moules d'eau douce, que l'on trouve un petit peu partout en Belgique, dans les plants d'eau douce, que ce soit les carrières, des lacs artificiels, des gravières. Et donc, vous voyez ici, ça se corrige assez facilement. ici j'ai une éponge qui vient de Tenerife, si mes souvenirs sont bons. Et quand on passe aussi d'une photo à l'autre, il n'est pas indispensable d'activer, désactiver chaque fois l'outil de correction. Ici, j'agrandis avec la souris, je change de photo avec les spécifications de correction qui sont l'outil de correction qui est actif, et la mise en évidence des défauts qui restent actifs, même si je passe d'une photo à l'autre. Ici, il y en a un petit peu plus. Et on voit que c'est très intéressant de faire ces corrections et de le voir, puisque en dehors de cette mise en évidence et défauts, dans un fond uni bleu, il n'est pas évident d'apercevoir les modifications. Il y en a quelques-unes ici, éventuellement sur la nageoire. Voilà donc pour la correction des particules. Ce qu'il faut retenir, la lettre Q qui permet d'entrer dans le mode de retouche, donc de passer en mode d'édition automatiquement, et le mode de retouche. La touche A qui permet de faire la mise en évidence des défauts. La touche H qui permet de cacher ou de montrer les corrections effectuées. La touche Y qui permet de comparer avant et après. La roulette de la souris qui permet de modifier la taille de l'outil. Et Shift plus la roulette qui permet de définir le contour progressif. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'en fonction de vos retours, il est bien possible que je fasse d'autres vidéos sur la retouche d'image dans le cadre de la plongée sous-marine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrais ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé « 4 étapes pour réussir ces photos macro en plongée ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongéephoto.com Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook « Plongée Photo ». Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.